On est de retour à quelques jours de la finale de Coupe de France, Nantes-Nice, on est ensemble, on va en parler, on va parler aussi du match de Bordeaux, de Radcliffe qui est peut-être en passe, je dis bien peut-être en passe de racheter Chelsea et pour en parler avec moi dans ce podcast, il y a Sky, salut Sky ! Salut Brice, comment ça va ? Oh bah écoute, ça va, tranquillement, tranquillement, on est là, on prépare tout doucement cette finale. Ouais, si toi tu es tranquille et tout doux, déjà je pense que c'est un peu une grosse différence avec beaucoup de supertards de l'OGC Nice, on commence doucement à perdre le sommeil quand même, mais bon. Faut un peu équilibrer, sûr. Non, là je suis un peu hypé depuis y'allez on va dire quelques heures, je sais pas combien de temps ça fait qu'il a posté, mais il a posté une... Morgan a posté une photo de... On avait deviné qui c'était bizarrement. Oui, je vais pas parler d'Holberg, évidemment. Morgan a posté une photo de lui avec le maillot que l'OGC Nice portera du côté du Stade de France et je t'avoue que je commence à être hypé, je t'avoue que je vais chialer quand il va soulever la coupe. Tu vois, c'est toute la différence entre toi et moi, toi tu aimes les Instagrammeuses comme Morgane Stederlin, moi des joueurs de football comme Kasper Dolberg, donc voilà. Et donc je vais continuer ce podcast tout seul les amis, on va tout de suite parler évidemment. Tant que c'est... Tant que les deux soulèvent le trophée, écoute, on pourra même... J'espère qu'ils se tiendront la main, ça sera un signe de paix et d'apaisement pour notre émission. J'espère que les deux vont soulever aussi cet infâme entraîneur qui est Antoine Camboré. Parce que là, franchement, tu perds contre Antoine Camboré, il faut arrêter les gars. On a perdu contre Pablo Correa, je te rappelle, mais voilà, bref, ne parlons pas de défaite ni de lose pour éviter de se porter l'œil. Je pense déjà qu'ils font des poupées vaudou de nous là, présentement, donc... C'est bon. Ah, écoute, on verra bien. Donc, en tout cas, on va en parler, on va évidemment parler du match contre Bordeaux. C'est comme nous, vraiment obligés, mais oui, parlons-en. Rapidement, très rapidement, très rapidement, on va en parler. Mais juste avant, je voulais juste parler de Radcliffe, le patron de Gineos et de l'OGC Nice, qui a fait une offre de 5 milliards pour Chelsea. Une offre de rachat, évidemment, qui normalement est bien plus basse que tous ses concurrents pour l'achat, mais qui seraient tout de même bien placés, étant donné qu'il est anglais, etc., qui seraient tout de même bien placés pour entrer dans les négaux. Qu'est-ce que, toi, tu en penses ? Est-ce que tu as un peu peur de ça ? On prend volontiers 1% de cette somme pour le mercato à venir. Jim, si vous nous écoutez, on vous coûtera beaucoup moins cher que Chelsea, c'est promis. Blague à part, je suis un peu circonspect sur cette annonce. Notre ami Maxime Bacquier, animateur de 100% Aiglon sur France Bleu Azur, révélait en plus en début de semaine qu'apparemment, au club, ils ont appris cette offre. Quand je dis au club, c'est à l'OGC Nice, naturellement. Mais au club, ils ont appris l'existence de cette offre par voie de presse. En plus de ça, visiblement, ça a été fait sans consultation ou sans, en tout cas, information de l'état-major de l'OGC Nice. On rappelle quand même que Radcliffe et le staff de l'OGC Nice nous ont répété assez souvent que le gym était censé rester le sommet de la pyramide d'Ineos et que ce serait plutôt d'un côté... Ineos ? Ineos ? Peut-être pas de gym ? Oui. Il s'est amusé avec son argent, il a le droit de s'acheter ses joujoux. J'exagère un peu. Oui, alors après, en plus, on sait qu'avant de s'orienter vers l'OGC Nice, il avait étudié la faisabilité de prendre un club en première ligue, notamment Manchester United, dont il est supporter. Mais Chelsea aussi, parce qu'il était en loge VIP à Stamford Bridge. Et brièvement, on avait parlé d'un intérêt aussi pour Newcastle quand le pif n'avait pas pu... Enfin, je crois qu'il y avait eu le premier achat avorté, en tout cas. Donc, ce n'est pas surprenant. Par contre, ça se fait dans un timing qui est forcément provoqué par les événements internationaux. C'est une petite entorse au projet qu'on nous a vendu jusque-là. Maintenant, si ça ne se fait pas, je pense tant mieux pour l'OGC Nice. Si ça se fait, il faudra voir les conséquences que ça a pour le gym. Surtout que ça fait forcément écho aussi à la situation de notre propre club satellite avec Lausanne, dont on parlera un peu aussi des évolutions qu'il y a eu ces derniers jours. Voilà, je pense qu'on ne va pas dire que ça condamne le club ni qu'Ineos va lâcher l'OGC Nice. Ce n'est certainement pas le cas. Maintenant, ça ouvre des questions, en tout cas, sur la stratégie à court terme et à moyen terme pour l'OGC Nice. Si jamais il y a ce rachat, est-ce qu'il y aura un petit changement d'évolution dans la stratégie sportive ? Maintenant, on n'en sait rien. Et en plus, comme tu le disais, c'est loin d'être le mieux placé. Donc, peut-être que ça ne se fera jamais. Mais en tout cas, il y a eu cette intention-là. Et pour moi, il y a une petite entorse à ce qui avait été initialement prévu. Et si le club l'a appris par voie de presse, peut-être aussi une petite entorse avec ce qui était initialement convenu avec le club. Mais bon, je n'ai pas ce genre de relation et d'information. Donc, je suppute seulement. Après, je pense qu'il y a Ineos et il y a Jim. Jim, peut-être qu'il veut, lui, s'acheter son club. Les deux sont indissociables. Il ne va pas dire, je rachète le club, mais je ne fais pas de branding Ineos. L'argent d'Ineos, de toute façon, qui rentre dans le club, c'est quand même aussi et surtout l'argent de Jim Radcliffe. Oui, bien sûr. Après, je suis d'accord avec toi. Le mec a gagné son argent par le travail et avec sa société. Il fait bien ce qu'il veut de sa thune. Moi, ce qui me concerne juste, c'est l'impact que ça a sur l'avenir et les ambitions de l'OGC Nice. Après, que Jim Radcliffe ait envie de se payer un jouet à 5 milliards, on aimerait tous en être là. Donc, vraiment, aucune critique là-dessus n'est rien. C'est juste que forcément, ça ouvre quelques questions par rapport à l'avenir de l'OGC Nice si jamais ça devait se faire. Après, il ne faut pas oublier que c'est un truc d'opportunité. Là, tu as une opportunité qui se met en place. Le mec, il tombe dessus. Si ça peut faire accroître son... Et qu'il est britannique, qu'avoir un club en Première Ligue, c'est d'une... Voilà. Ça a toujours été une... Peut-être pas sa priorité, mais en tout cas, ça fait partie de ses idées depuis un bon petit moment. Il est très, très proche de Manchester United parce que c'était un fan de Manchester United et il n'a jamais pu l'acheter parce que les Glazers ne veulent pas vendre ses enfoirés. Ça s'est placé. Mais voilà, il y a ça qui arrive. Comme tu dis, les événements font qu'il le prend. Après, peut-être que pour l'OGC Nice, ça ne changera pas. Moi, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Parce que tu as un club au-dessus de toi dans la stratégie sportive et que du coup, tu as un club plus puissant, plus ambitieux, que tu as payé plus cher. Donc, si à un moment donné, les intérêts... Parce que c'est l'Angleterre, c'est la PL. Oui, mais du coup, si tu l'as payé plus cher, forcément, tu lui accordes plus d'intention et tu lui accordes une priorité. Oui, parce que le rapport d'argent est totalement différent. Les droits et l'eux ne sont pas les mêmes. Non, mais je ne te dis pas que ce n'est pas justifié, bien entendu, que c'est justifié que Chelsea coûte 50 ou 100 fois plus que l'OGC Nice. Je te dis juste que, du coup, ça veut dire qu'il y aurait un peu une priorité, une primauté de Chelsea sur l'OGC Nice et que si un jour, les intérêts sportifs des deux clubs ne... Enfin, voilà. J'ai du mal à croire que les intérêts sportifs de deux clubs, et on l'a vu avec Lausanne, même si c'est encore une situation différente, soient toujours compatibles. Et s'il y a un club au-dessus de l'OGC Nice dans la pyramide, c'est-à-dire que si un jour, les intérêts sportifs de Chelsea priment sur celui de l'OGC Nice, le même propriétaire choisira davantage les intérêts sportifs de Chelsea. Voilà, je te dis juste que... Bon, après, je pense qu'il a largement de quoi alimenter financièrement les deux clubs. À la limite, ce n'est peut-être pas le souci, mais est-ce que demain, de la même façon que Lausanne a récupéré beaucoup de nos joueurs en prêt, mais sur une seule année, ce qui a empêché Lausanne aussi d'avoir un projet à long terme, et on a vu que ça s'est cassé la gueule, certes, pour plein d'autres raisons, cette saison, mais est-ce que demain, on ne va pas se retrouver avec des joueurs de Chelsea en prêt ? Alors oui, ça pourrait être peut-être ponctuellement ou à court terme un bénéfice pour nous, mais ça veut dire que on va peut-être devenir un club avec davantage de roulement. Est-ce que ça veut dire qu'au lieu de vendre un joueur qu'on aura développé chez nous, je pense à Amin Bouiri ou à Kefren Tura, au lieu de le vendre à un autre club plus cher ou un timing plus adapté, tu le vendras de préférence à Chelsea, ce qui pourra peut-être nous être utile pour avoir une rentrée d'argent régulière, mais on aura peut-être pu avoir d'autres avantages ou des relations avec d'autres clubs. Moi, j'ouvre des questions, je dis juste les inquiétudes que ça pourrait nourrir, je ne dis pas que c'est ce qui se passera, et en plus de ça, encore une fois, il n'y a pas de rachat effectif pour l'instant, et ce n'est même pas la grosse cote chez les bookmakers. Logiquement, c'est un Américain, dont j'ai oublié son nom, Théo, je ne sais plus comment, qui est largement mieux placé que le premieritaire des Lakers, qui s'associerait à celui des Dodgers, donc du coup, avec en plus un poids financier autre que Jim Rasky. Mais voilà, en fait, l'inquiétude, c'est de savoir après quelle serait la stratégie sportive autour de l'OGC, est-ce qu'on deviendrait un peu un club fidèle de Chelsea ? Est-ce qu'on serait gérés en toute autonomie ? Mais dans ce cas-là, quelle serait encore la surface financière que Jim Rasky souhaiterait mettre dans l'OGC Nice s'il doit avoir des investissements par ailleurs à Chelsea ? Les investissements seront déjà beaucoup plus bas que ceux de Chelsea. Rien que Chelsea, déjà la masse salariale, tout ce que ça doit demander et tout. Il y a certaines limites par rapport au fair play financier aussi malgré tout, mais voilà, ce serait juste en fait ces questions-là qui seraient à clarifier, mais bon, on pourrait aussi faire un bout de chemin en étant le club fidèle de Chelsea qui serait forcément plus valorisant et plus ambitieux que ce qu'on a connu ces 20 dernières années également. Je ne dis pas que... Après, là où je te donne raison, c'est que si demain, tu deviens un club fidèle de Chelsea, le nombre de prêts que tu peux faire pourrait te ruiner tes projets à moyen terme, on va dire. Chaque saison, tu devras reconstruire avec... Ce qui s'est passé avec Lausanne qui a dû reconstruire cette saison après l'exode vraiment d'énormément de prêts de joueurs de l'OGC Nice, ça s'est explosé en vol parce que le recrutement derrière n'a pas été bien mené et puis voilà. Je ne nous promets pas un avenir à Lausanne parce que l'OGC ça a quand même aussi une capacité de rayonnement, une capacité de jouer la Coupe d'Europe et des bases beaucoup plus saines que ce qu'est le Lausanne Sport, donc je ne promets pas une descente en Ligue 2 ou la mort du club, je dis juste qu'après, par contre, ça ne serait peut-être plus les intérêts supérieurs de l'OGC Nice qui primerait si jamais il y a un club au-dessus de ne pas être gagnant-gagnant, ça serait possible tout à fait, mais voilà. Après, ça reste du foot-fiction parce que je ne voudrais pas remettre rien, ça ne va peut-être jamais se faire. On a le droit de se poser quand même les questions, en tout cas. Très bien. Et puis, tu parlais de Lausanne, pas mal de changements du côté de Lausanne, le club est quand même dans une belle panade. Ce n'est pas mathématiquement fait, mais il faudrait un scénario vraiment improbable pour que le club arrive à se maintenir en Super Ligue Suisse, donc c'est la redescendance en Challenge League qui guette le Lausanne Sport avec une saison catastrophique d'un point de vue sportif. Conséquence immédiate, débarquement du président et du directeur général, directeur sportif de Lausanne Sport. C'est Bob Radcliffe qui était le président, le frère de Jim Radcliffe qui va quitter son poste et Suleymane Sissé qui est un bras droit très précieux de Julien Fournier qui gérait entre guillemets la politique sportive du club qui est lui aussi débarqué. Un seul homme, pour l'instant, pour les remplacer en qualité de directeur exécutif, c'est Linem Skerk. Il est néerlandais, donc vous pardonnerez mon accent et ma prononciation dégueulasse du néerlandais. Ça reste un homme d'Ineos, du coup, 12 ans au sein du groupe, donc du coup, un homme de confiance du groupe de Petrochimie. mais une requalification sportive. Suleymane Sissé, a priori, resterait au sein du groupe Ineos Football et notamment se rapprocherait un peu de la gestion et du pilotage de l'académie à Abidjan dans laquelle on a déjà pioché, dans laquelle Lausanne Sport a déjà pioché des jeunes talents des jeunes talents ivoiriens. Mais en tout cas, il y a aussi dans le communiqué de presse très bien précisé que désormais, les gestions sportives du Lausanne Sport et de l'OGC Nice seraient séparées puisque jusque-là, le recrutement au Lausanne Sport et la politique sportive étaient gérés depuis l'OGC Nice. C'était la cellule de recrutement de l'OGC Nice qui gérait Lausanne. Donc là, on aurait certainement des intérêts en commun, des préemptions, des droits de joueurs, tout ça. Mais là, il y aurait à nouveau deux entités sportives distinctement séparées. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis content pour les supporters du Lausanne Sport qui réclamaient cela depuis plusieurs mois et en espérant que leur club se reconstruise de façon favorable et puisse remonter très rapidement en Super League. Maintenant, moi, je ne peux pas m'empêcher et ça va faire sourire peut-être certains de nos auditeurs qui nous ont fait remonter ça suite à nos derniers échanges sur l'avenir de Julien Fournier. On ne peut pas s'empêcher d'y voir un certain désaveu pour Julien Fournier puisque son homme fort a chié magnifiquement dans la colle et puis s'est vu retirer des prérogatives sportives et l'OGC Nice se voit retirer des prérogatives sportives sur le Lausanne Sport. Est-ce que Julien Fournier en tant que directeur du football INEOS ne va pas garder exactement le même pouvoir sur le Lausanne Sport ? C'est fort possible. En tout cas, je trouve que c'est un petit désaveu et en tout cas, c'est un échec de gestion sportive du côté de Lausanne. Totalement. Moi, je trouve que ça fait bien plaisir d'avoir au moins deux entités totalement différentes, deux gestions différentes. C'est beaucoup mieux pour le club, pour la sensibilité que chaque club peut avoir. Et c'est ce que je dis tout à l'heure pour les intérêts supérieurs du club parce que du coup, ça aurait pu effectivement être mieux géré, ils auraient pu avoir leur maintien même sans les histoires de filiation avec l'OGC Nice mais quand tu dois refaire la moitié de l'équipe chaque été parce que les prêts vont être très compliqués. C'est très compliqué. C'est plus compliqué. Ceux-ci près, ils sont aussi à la charge d'un nouvel entraîneur parce qu'Alain Casanova ne restera pas. La saison prochaine, c'est déjà annoncé donc à voir qui pourrait aller récupérer ce poste-là. Zéro, donc autant tout casser pour tout refaire. Mais après, il n'y avait pas quelqu'un de l'OGC Nice comme c'était fut un temps dans les petits papiers que ce soit Adrien Urcea, Didier Digard qui aurait pu partir comme adjoint là-bas. Tout ça, là, ça sera... Non, à l'époque, j'y avais... Mon cœur saigne un peu plus, merci de me le rappeler. Voilà, ça c'est fait. Je m'en souviendrai. Mais voilà, ça serait vraiment quelqu'un, il pense notamment aux sélectionneurs des espoirs suisses. Ce serait quelqu'un vraiment indépendant de la galaxie Ineos et de la galaxie OGC Nice. Pas plus mal peut-être. Vraiment, tu recommences à zéro, le club va, on va dire, descendre. C'est peut-être le moment pour tout casser et tout refaire, clairement. Après, sans négliger la catastrophe sportive et les choix catastrophiques qui ont été faits par la direction du Lausanne Sport cette saison, il faut aussi rappeler quelque chose, le Lausanne Sport, c'est un club qui est géré de façon erratique depuis pas mal d'années, qui a fait l'ascenseur avec et sans Ineos. Je ne dis pas que c'est une réussite ni que c'est normal, c'est un échec de la part d'Ineos Football, mais ils n'ont pas non plus massacré un monument du football suisse. Le maintien et la sphère, ça fait partie de la réalité du Lausanne Sport depuis plusieurs saisons. Mais après, quand tu as Ineos qui investit chez toi, même si ce n'est pas pour un projet similaire à celui de l'OGC Nice, tu es en droit d'attendre mieux, bien sûr. Et enfin, pour terminer là-dessus, ils ont respecté leur partie du contrat sur l'investissement dans les infrastructures et ils ont notamment un stade flambant neuf que Ineos a permis de faire sortir de terre. Donc, ils sont aussi là malgré tout un peu pour le long terme avec Lausanne. Bien sûr. Et justement, tu parlais de Ineos dans le foot, là, rapidement. Je me dis que, pendant que tu parlais, je me dis qu'en fait, il n'y a que dans le foot où ils ne réussissent pas. Tu regardes, ils font quand même partie des meilleurs. Bien sûr. Tu regardes en Formule 1, ils sont avec Mercedes. Ça va, ils ne sont pas avec As. Quoique As, ils commencent à bien revenir. Mais tu vois, la voile, pareil, il y a vraiment un problème avec le football. Il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Je ne sais pas s'il y a tant un problème ou si en fait, les investissements qu'ils ont fait dans le football sont quand même extrêmement différents de ceux qu'ils ont fait dans d'autres sports. Je veux dire, ils rachètent la team Sky qui est déjà la meilleure équipe de cyclisme, je ne dis pas ça par rapport à son nom, mais qui était déjà la meilleure équipe de cyclisme sur le circuit. Du coup, tu as un branding, ils améliorent des choses, mais en même temps, tu as déjà le meilleur matériel sous la main, donc c'est normal que tu restes au sommet. À la limite, en F1, ils vont investir chez Mercedes. Tu dis, ils ne vont pas investir chez As non plus. Ils sont déjà associés parmi les meilleures écuries et ce qui se fait de mieux sur le plateau. Dans la voile, c'est pareil. Oui, ils apportent quelque chose, de l'argent, des liquidités. Ce qu'ils avaient fait avec le marathonien aussi, Kenyan, ils n'avaient pas choisi non plus toi et moi pour essayer de passer sous le chrono symbolique des deux heures. Ils avaient choisi le recordman du monde, le champion du monde en titre, tout ça. Là, avec l'OGC Nice et encore plus avec l'Ausanne Sport, ils partent quand même de plus loin. On ne peut pas dire que ce soit non plus un échec ni rien. C'est juste que quand tu ne mets pas Tébi par exemple dans Chelsea, ce qu'ils feraient là tout de suite, c'est normal que tu n'aies pas tout de suite un top club européen parce qu'en fait, ils ne partent pas sans partir d'une page blanche, ils ne partent pas d'un projet déjà de tout construire. Il y a beaucoup de choses à voir sur le long terme et on verra dans deux semaines maintenant, deux semaines et demie, ce qu'il en est réellement aussi sur le succès de cette saison parce que là, on peut tout avoir ou rien avoir mais si les étoiles s'alignent, on aura connu une saison historique aussi malgré tout qu'on n'a pas connue avant l'arrivée d'Ignos. J'espère en tout cas que la saison va mieux finir même si pendant un petit moment on a eu quand même quelques doutes mais ils se sont plutôt bien relancés notamment contre Bordeaux, victoire 1-0 à Bordeaux en plus. Chia, il est fait pour leur gueule aux Bordelais. Je ne peux pas me les plairer. Ce n'est pas très grave de toute façon. Si on peut les achever, c'est avec plaisir. Ce n'est pas grave et tu te retrouves à deux points du podium finalement. Trois si tu veux être sécurisé. Avec la différence de but, c'est peut-être plutôt trois effectivement. Mais voilà, on va dire que tu n'es pas distancé, tu te places plus ou moins. On parlait de cyclisme, tu es dans le peloton, tu sais que tu ne pourras pas faire forcément une belle échappée mais ça va se jouer. C'est dommage parce que tu as relancé Monaco mais ça joue entre Rennes, Monaco, Nice, peut-être Strasbourg. Peut-être Marseille aussi parce qu'il y a un calendrier, on en parlera peut-être après le match des différents calendriers mais au final, tu es certes à cinq points mais tu as un calendrier qui te permet de rêver de faire un carton plein pendant que tu as justement Marseille, Rennes, Strasbourg qui s'affrontent les uns les autres. Marseille a le calendrier le plus ou moins compliqué. Avec une demi-finale de Coupe d'Europe s'il n'y a pas de finale derrière même si la finale serait après la dernière journée d'après ce que j'ai vu. Ça prendra de l'enflure nerveux malgré tout. On sait très bien comment ça se passe. Dès qu'il y a une finale, on en a eu cinq. On a perd. Non, pardon, excuse-moi. Déjà, on n'en a pas beaucoup gagné. On est un peu comme la Juventus là-dessus. C'est ouf de dire l'Olympique de Marseille et Juventus en même temps. Même moi, j'ai envie de vomir. Entre les deux, ils achètent des titres. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Allez, et donc... Revenons du coup à ce bord de l'Odys de la Lose. Que tu le veuilles ou non, tout Marseille, tout Marseille, tous les supporters, ils vont être sur la finale, la finale, la finale, la finale. Et les joueurs, inconsciemment, vont l'être aussi. Donc, c'est nos borduités pour l'OGC Nice. Après, ça peut très vite se régler en fonction du résultat de samedi, du résultat de Marseille jeudi en Coupe d'Europe. Il y a un ordre parce que là, ils vont donner aussi beaucoup d'efforts. Il n'y a pas non plus un banc incroyable. Il est bon, mais ça tourne beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont plus reposés que d'autres. Je ne trouve pas... Après, si tu perds cette demi-finale, derrière, tu as un peu mal à la tête face à un Lorient qui joue encore sa survie. Donc, si tu perds, tu as peut-être Rennes et Monaco qui reviennent à ta hauteur, Nice qui pourrait potentiellement revenir à deux points si tu bats Saint-Étienne. Et après, tu arriverais avec tous tes concurrents qui reviennent à ta hauteur au pire moment avant d'en affronter deux directement. Exact. Donc, ça serait une fin de saison vraiment très hauteureuse. Mais bon, ça, c'est de la fiction. On a déjà... Marseille n'est pas encore ni qualifiée ni éliminée. Nous, on peut très bien se prendre aussi un sacré coup de bambou sur la tête samedi en fonction du résultat de la Coupe de France. Et puis, voilà. Après, ce n'est pas gagné non plus face à Saint-Étienne qui joue sa vie alors que nous, on aura forcément un impact qui soit positif ou négatif mais on aura un impact avec le résultat final de la Coupe de France quelques jours plus tôt. Après, tu peux avoir tous les scénarios. Si tu gagnes, peut-être que ta saison est entre guillemets terminée parce que tu n'as plus la pression de devoir te qualifier pour la Coupe d'Europe même si je pense que Christophe Galletti a à cœur de jouer à fond les deux compétitions mais consciemment ou inconsciemment, tu peux aussi voir que tu joues libéré. Enfin, voilà. Tu ne sais jamais trop quel impact ça a. Et peut-être c'est en jouant libéré que tu feras peut-être les meilleures prestations. Je ne sais pas. Tu regardes contre Paris et contre Marseille en Coupe, je trouve qu'ils ont joué libéré, tu vois, ils ont joué le coup et ça a super bien réussi. C'est peut-être même les deux meilleurs matchs qu'on ait pu voir. Bien sûr. Peut-être pas contre Paris mais c'était quand même un peu fermé mais Marseille c'était l'un des... Oui mais c'était cohérent tactiquement. Oui c'était cohérent voilà, oui bien sûr. Mais en termes de spectacle contre Marseille, tu voyais les Niçois ils ont joué, ils marchaient sur l'eau, ils ont joué libérés. Donc peut-être que finalement cette victoire contre Nantes, si il y a victoire, va te libérer pour la fin du championnat carrément. De toute façon, il faut gagner après quel que soit l'impact de cette victoire. Mais pour dire que pour moi, on a peut-être du coup un peu inversé le sujet calendrier et match face à Bordeaux mais bon, on s'en fout. Comme si on était disciplinés et rigoureux comme garçons. On arrive sur un truc, on regarde la droite gauche, on commence à parler et tout. Déjà, on a pensé à appuyer sur enregistrer, moi je trouve qu'on devrait se féliciter. On devrait faire une minute d'applaudissement pour ça. On va regarder parce que depuis tout à l'heure on parle pour rien. Non, ça va. C'est pas bien. Je vais pas faire une personne de chez Sport Content, je vais t'aider le nom. Pour dire, je pense qu'en fait la fin de saison est vraiment beaucoup plus ouverte que ce qu'on pense et l'OGC Nice a vraiment une très grosse carte à jouer parce qu'on a avec Monaco qui a un calendrier qui est pour moi largement accessible aussi. C'est les deux équipes qui peuvent vraiment prétendre à faire un 9 sur 9 et du coup en fait la troisième place et voire même la deuxième sont encore tout à fait envisageables. En tout cas... C'est quand même fou mais... Ce qui est fou effectivement pour la deuxième place mais il y a eu la chance d'avoir un peu derrière nous quelques pertes de points que ce soit de Strasbourg ou de Lens donc je pense qu'en faisant le minimum syndical sachant qu'il te reste deux matchs à la maison et un dernier match à Reims le deuxième match à la maison face à Lille ils sont en vacances le dernier match à l'extérieur face à Reims ils sont en vacances aussi je veux dire pour moi si tu prends 4 points normalement tu es assuré d'avoir ta place dans le top 5 et ta place européenne du coup logiquement voilà les 4 points ça me semble même pas ambitieux je pense que les 7 points tu peux les faire les 9 points ça serait une très très grosse performance mais elle est pas délirante non plus donc tout est possible c'est une équipe de coups ils ont toujours fait des coups ils ont jamais été vraiment linéaires c'est une équipe de coups et de coupes donc une fois qu'ils auront passé cette coupe là on peut s'attendre à tout et là si tu regardes juste un truc c'est Lille qui va être l'arbitre vraiment un peu de cette course à l'Europe Lille qui joue Monaco dès le vendredi soir donc qui en plus peut t'ouvrir une voie pour les royales pour les dépasser ou pour les rejoindre en fonction du résultat pour après le mercredi mais quand même en fait le truc c'est ouf c'est que la J36 il joue contre Monaco la J37 il joue contre Nice et la J38 il joue contre Rennes pardon excusez-moi Rennes donc en fait les trois concurrents on va dire souvenez-vous les amis Lillois on vous a rendu service pour le titre l'année dernière donc là vous avez six points à prendre à la maison face à Monaco et Rennes chez nous voilà si vous pouvez vous contenter de zéro point ça serait si on doit reprendre la phrase de l'étang Lille n'est pas un paillasson ouais voilà si vous pouvez faire le paillasson le 14 mai mais enfin voilà blague à part pour te dire en fait il y a tellement de matchs de matchs à six points comme ça que tu te dis ça peut vraiment basculer dans ça peut vraiment basculer dans n'importe quel sens et cette deuxième place qui serait peut-être pas méritée peut-être pas logique vu la forme de ces derniers mois bah en fait mathématiquement tu te dis bah toi tu as en fait t'as pas forcément perdu des points face à tes concurrents directs ou t'as réussi à accrocher quand même un minimum de points t'as peut-être paumé des points dans des matchs où t'aurais jamais dû les perdre et en fait aujourd'hui tu devrais être à la place de Marseille avec le calendrier favorable donc en fait tu devrais pouvoir sereinement envisager la deuxième place c'est pas le cas mais vu que tous les autres ont encore les matchs difficiles à jouer bah toi en étant finalement peut-être une fois seulement dans la saison régulier face à des équipes inférieures à ton standing bah tu peux décrocher le gros lot à la fin et si c'est pas la deuxième mais que c'est la troisième place et si c'est pas la troisième mais que c'est la quatrième place tu peux pas dire que t'auras raté ta saison pour autant donc voilà vraiment là l'important pour moi c'est de rapidement t'assurer cette place européenne par la coupe ou par le championnat idéalement la semaine prochaine enfin entre ce samedi et le samedi prochain avec les trois matchs qu'on va jouer et après si sur la dernière journée à Reims t'as encore un enjeu et t'as encore un scénario un peu alambiqué où tu peux te prêter à rêver à avoir encore mieux bah tu vivras une super soirée super soirée multiplexe ça c'est clair on va vraiment bien se régaler mais là si tu dois te mouiller un peu voilà j'aime pas ça c'est Romain qui devrait être là pour faire ses pronostics ça serait mieux il est pas là il préfère jouer la groupie la groupie de Dolberg il faut que je fasse le jingle d'ailleurs il sortira vous inquiétez pas les gars je vous l'ai promis on va le faire sa performance en finale on pourrait devoir l'appliquer mais bon bref on verra non alors pas du tout si tu dois te mouiller pour toi Nice va finir combien moi j'ai envie j'ai envie de croire à une quatrième place malgré tout ça serait je suis même pas sûr ça serait mérité de passer devant Rennes ou de passer devant Monaco Monaco peut-être parce que là ils sont vraiment sur une très très bonne série flatteuse mais en même temps je les vois mal lâcher en fait tu te dis que mathématiquement logiquement si tu fais le taf tu devrais pouvoir finir quatrième parce que les autres vont perdre des points entre eux mais j'ai du mal à te dire devant quelle équipe entre Marseille-Rennes et Monaco on pourrait passer donc voilà je pense que ça va être statu quo toi tu dis cinquième du coup ouais cinquième je pense que Marseille va descendre oui mais pas jusqu'à la cinquième place non mais pas jusqu'à la cinquième place ça sera troisième je pense un truc comme ça ça va être troisième je pense du coup tu vois qui deuxième Renou Monaco moi je vois Monaco deuxième Monaco ils sont dans une forme mais incroyable ils peuvent tout tenter tout rentrera tu mets même après ils ont un déplacement après ils ont un déplacement à Lille un déplacement à Lens qui certes ne jouera probablement plus rien à la 30 ouais mais ça leur fait pas peur tu vois les gars c'est la force tranquille réellement et encore je te dis je te dis ils joueront plus rien mais si on gagne si on gagne la coupe je touche du bois je croise les doigts tout ce qui est possible si on gagne la coupe la sixième place va devenir qualificative pour la conférence Ligue donc en fait peut-être que la course à l'Europe sera un peu plus ouverte alors autant Lille ça me semble loin même s'ils sont à six points de Strasbourg mais ça risque de relancer Lens il y a deux points de Strasbourg pour l'instant donc voilà avec Lyon voilà donc vraiment beaucoup de scénarii différents et possibles c'est très ouvert on y verra peut-être un peu plus ce week-end mais bon Monaco c'est trop fort là sincèrement c'est l'équipe du moment et la force tranquille les mecs les mecs tu vois ça force pas ils savent qu'ils vont jouer ils savent qu'ils vont marquer c'est un espèce de petit bulldozer qui arrive tout doucement mais qui écrase et franchement c'est c'est François Mitterrand du coup du football la force tranquille d'accord un petit rêve des années 80 bon d'accord on va on va basculer sur la finale je te dise le mec il me perd non non j'espère par contre que pour la finale parce qu'on y sera nous à la finale on sera au stade de France et j'espère que vous aussi qui nous écoutez ceux qui n'hésitez pas à venir nous faire coucou on essaiera de se j'annonce un maillot de bergue je vous tacle je plaisante évidemment maillot de Morgane gros câlin il n'y a pas de soucis non non mais nous on y sera en tout cas j'espère que que vous aussi pour ceux qui n'y sont pas on essaiera de faire des programmes un peu tout au long de vous faire partager un peu toute l'ambiance et tout qu'il y a autour on ne vous promet pas la qualité du space là-bas parce que bon comment dire vous avez déjà vu à l'alliance le bordel que c'est niveau qualité sonore donc là j'imagine même pas mais bon voilà on essaiera au moins de vous faire suivre ça le mieux possible sur les réseaux sociaux après qu'est-ce que vous voulez dire il y a les expats qui seront déjà toute la journée sur Paris ou les énervés genre Romain qui monte trois jours avant pour préparer ça après si vous faites partie du enfin si vous faites la montée en train écoutez moi moi je d'y serai en tout cas donc n'hésitez pas à venir on a quand même six heures de trajet aller et neuf heures retour à tuer donc du coup neuf heures retour ah oui mais de nuit tu es géré de nuit 2h 2h 11h du coup ah ouais quand même c'est là que je me dis on a des problèmes quand même quand on a une passion ouais non mais c'est surtout qu'imagine toi parce que je l'ai déjà fait et vous aussi vous l'avez fait mais imagine toi tu perds la finale tu te rends tout de nuit et le trajet il est méga long hop 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 bon mais en tout cas j'espère qu'il y aura en tout cas la victoire que Morgane va soulever le titre et pas que le titre qu'il va soulever soulever du Canary j'espère effectivement ah bah oui il va falloir en soulever Nicolas Palois tout ça là ça dégage voilà allez si tu te mouilles un peu aussi là dessus pour cette finale donc Nice-Nantes tu vois quoi comme résultat une victoire obligée on les a battus deux fois bah allez 2-1 pour que le scénario soit un peu soit un peu délicat pour que ça fasse monter un peu le palpitant tu vois mais après si on mène 3-0 au bout d'une demi-heure et que le match après est fermé ça nous va aussi mais bon je sais pas pourquoi mais je vois une manita de Nice mais un truc genre 4-0 ou 4-1 on le souhaite on le souhaite pour moi Nice c'est vraiment l'équipe les seules fois où je me suis vraiment pris du plaisir à mater Nice là cette saison c'était en coupe ils en ont pas fait beaucoup parce que finalement t'as le match le BFC qui ne sait pas c'est pas fait certes donc ils ont un match en moins mais Paris c'était top même s'il n'y avait pas beaucoup de buts mais c'était top tu prends Marseille c'était marcher sur l'eau et c'est là où tu vois Versailles ça a été extrêmement sérieux moi aussi on s'est jamais vraiment fait peur non mais voilà tu sentais que tu tenais le match tu pouvais regarder la télé peinard sans forcément te faire vraiment peur et tous ces matchs là même contre Paris tu vois qu'à un moment donné tu te dis oui ok ça va passer tu le sais tu vois le match tu sais que ça va passer là j'ai envie en fait j'ai envie de croire pareil ça va passer et que c'est Nantes que c'est une finale que Galtier a martelé nous en tant que supporters et tout le monde dans les conférences de presse comme quoi le haut niveau le haut niveau le haut niveau quand t'arrives en finale c'est la gagne point et je trouve que le discours est vraiment différent j'ai vu une interview d'Antoine Comboaré qui dit bon voilà si on la gagne c'est bien et si on la perd il faudra passer à autre chose alors j'espère qu'il met bien ça dans la tête de ses joueurs parce que du coup les mecs ils vont arriver genre c'est cool on a vu le stade de France c'est l'infâme Comboaré si vous ne tenez pas plus que ça la coupe nous on la prend on vous en débarrasse très volontiers je trouve ça assez horrible comme discours après il met son gardien numéro 1 elle va en la fond normalement pour la finale c'est normal dis nous de notre côté je ne sais pas si tu as un avis sur la question mais je pense que la principale interrogation dans la composition d'équipe ce sera aussi de savoir si c'est Marcin Bulka ou Walter Benitez qui gardera les cages de l'OGC Nice Bulka logiquement il doit rester je crois c'est ça de mémoire il y a une petite cote sur le fait qu'on serait enclin à lever l'option d'achat parce qu'en plus de ça il ne coûte pas 2 millions d'euros donc tu retortes ton prix vers la ligne voilà le mec tu lui as fait confiance il a rempli le travail il a rempli le contrat de travail ok il l'a fait superment bien en plus contre Paris on se souvient pourquoi tu vas lui enlever ce 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 petit parce que tu as une hiérarchie des gardiens et que tu es en droit de vouloir mettre tes meilleurs joueurs le jour du match le plus important de la saison en coupe c'est l'un de tes meilleurs joueurs aussi je ne suis pas en train de critiquer Marcin Bulka moi je suis dans une position aujourd'hui où on a enfin le luxe d'avoir deux gardiens qui ont toujours fait le taf toute la saison qui nous ont rapporté des points ou des qualifications et directement tu peux te souvenir des matchs exactement des actions des gardiens à quel moment ils t'ont fait arriver là où tu es aujourd'hui on en a deux c'est ce qui est pour moi ce qu'il faut avoir pour viser le haut niveau et la preuve si aujourd'hui tu es en finale de coupe de France c'est parce que tu as Marcin Bulka et pas Anthony Rachiopi qui était l'autre cible à ce moment là au cage donc c'est l'intérêt d'avoir deux gardiens on a voilà Galtier a certes beaucoup de questions à se poser mais il a le choix du roi d'avoir le choix entre ces deux gardiens là donc dans les deux cas je serais extrêmement content pour le gardien qui jouera la finale après il n'y en a qu'un qui peut la jouer il y a des arguments comme tu dis Bulka c'est le mérite la continuité même quand Benitez a été absent en championnat il a assuré l'intérim on a pris les points il a fait le travail tu sais que c'est un gardien qui n'a pas juste fait les trois matchs de sa vie mais qui a fait des bonnes performances pas sur 30 matchs mais malgré tout sur l'enchaînement des matchs même quand il y a eu en fin d'hiver où ça s'est enchaîné le championnat et la coupe il a enchaîné les matchs il a été tout aussi performant après Benitez est très clairement un meilleur gardien je pense il est en plus à part cette petite faute demain face à Monaco mais depuis l'AD civil 2022 il est en plus dans une forme vraiment impressionnante il est nominé au trophée UNFP donc à partir de là tu aurais tort de te priver aussi d'un tel argument je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix en réalité je suis bien heureux de ne pas avoir à faire ce choix comme moi il y a un mauvais choix pour Bulka c'est que si tu ne le prends pas selon comme tu amènes après c'est Galtier donc c'est quand même c'est des compétiteurs ils le savent oui voilà mais tu te rends compte tu te dis putain tu sors Paris tu sors Marseille t'es en coupe t'es titulaire indiscutable en coupe parce que Benitez n'a jamais eu son mot à dire là t'arrives en finale non mais finalement c'est bon on s'est servi de toi et on va prendre quelqu'un d'autre oui mais dans la position d'un jeune gardien comme Marcin Bulka qui n'a pas beaucoup joué il a joué du coup une demi-douzaine de matchs dans la saison dans un club qui va jouer la coupe d'Europe l'année prochaine on l'espère même si ce n'est pas encore fait mais justement si tu veux jouer la coupe d'Europe l'année prochaine et même si tu veux bien terminer le championnat parce que tu ne sais pas t'as un Demain il se bless ou quoi t'as besoin d'avoir tout le monde de concerné et t'as un mec qui était là qui était concerné et quand t'as fait appel à lui il était là et t'as fait appel à lui en tant que titulaire d'entrée de jeu pour les matchs de coupe pourquoi l'enlever il n'y a rien contre Benitez je te dis les deux raisonnements se tiennent pour moi ton raisonnement il est tout à fait juste et je serais très content de voir Bulka sur le terrain faire le taf pour nous faire remporter cette coupe si jamais il choisit Benitez pour une raison de hiérarchie et de supposément meilleur niveau sportif je ne serais pas choqué non plus et je serais très content que ce soit Walter Benitez qui nous mène à la victoire et en plus de ça on a un énorme avantage en plus du niveau de ces deux gardiens qui ont prouvé cette saison c'est qu'en plus de ça alors j'espère vraiment pour nos palpitants qu'on n'arrivera pas jusque là mais les deux sont très efficaces dans l'exercice des pénaltys du coup en plus de ça tu peux te dire tu n'as même pas à te poser la question pour une éventuelle séance de tir au but Benitez en a arrêté pas mal dans le jeu Bulka nous a permis de sortir le Paris Saint-Germain donc en fait Galtier ne nous fera pas une Louis van Gaal en 2014 après espérons quand même malgré tout qu'on puisse rapidement au bout de 90 minutes remporter le trophée et faire la fête tous ensemble j'en suis persuadé mais je pense qu'il y aura une Manita il faut s'en persuader et on espère que ce sera le cas du mouvement il faut que parce que les équipes de Cambouaret au niveau jeu ce n'est pas non plus le plus flamboyant mais tu vois du mouvement comme à Marseille tu prends exactement le même match c'est à dire du mouvement la percussion des héliés qui arrivent à bien monter à centrer à créer le décalage à faire des ouvertures des deux buts franchement ce qu'ils ont fait contre Marseille il faut le refaire dans cette finale clairement et ça passera après tu dis que c'est une équipe assez rigoureuse Antoine Comboire est oblige c'est quand même une équipe qui marque beaucoup de buts ce qui ne nous fait pas vraiment peur en tant que meilleure défense de Ligue 1 puis d'ailleurs en Coupe de France on ne s'est pris qu'un seul but c'est face à Marseille dans cette espèce de contre défavorable dégueulasse où on donne le but au final même en Coupe de France on a montré qu'on était extrêmement peu perméable mais c'est aussi par contre une équipe qui encaisse beaucoup de buts et ça face à notre attaque qui a du mal en ce moment c'est bien d'avoir une équipe qui est peut-être un peu friable donc ça veut dire que malgré tout ça va jouer assez ouvert et que si nous on arrive à être au niveau tel qu'on l'a été en défense tout le long de la saison en Ligue 1 et en championnat leur attaque ne nous fera pas forcément très peur et nous on aura des possibilités de marquer qu'on n'aurait pas forcément eu face à une défense de fer là tu vois 3 buts face à Bordeaux 3 buts face à Marseille 2 buts face à Lens ils prennent sur les 3 derniers matchs le dernier clean sheet qu'ils ont fait je suis en train de chercher c'est à Metz fin février sinon ils ont toujours pris des buts à la maison face à Montpellier début mars donc ça fait quand même 2 mois qu'ils se prennent un but à chaque match minimum ce que fait plus ou moins Nice parce que Nice hormis la Monaco ouais Monaco je crois que Nice a toujours marqué il me semble bien il n'y a pas à Lens non plus il y a Monaco et Lens c'est tout mais sinon tu marques à ce moment mais tu prends vraiment peu de buts si tu remontes si tu remontes depuis le 4-1 la défaite face à Lyon après le match face à Marseille tu ne prends pas de but face à Angers tu ne prends pas de but à Strasbourg malgré la réduction à 10 tu ne prends pas de but face à Versailles pas face à Paris pas à Montpellier malgré le scénario arbitral qu'on connait aussi tu as ce match là face à Marseille mais après tu exploses un peu face à Lens mais après globalement sur le temps long tu as la meilleure défense de Lens et toi tu marques à part les matchs où tu as dû serrer les fesses parce que tu as été réduit à 9 ou à 10 tu as marqué quasiment à chaque rencontre après j'espère qu'il n'y aura pas de sodomie arbitrale non plus avec Madame Frappard c'est un peu l'inquiétude qu'on nous vole un peu cette finale et que le scénario et que l'équité ne soit pas trop respectée j'espère qu'elle qu'elle fera un vrai taf c'est un peu utopiste de dire ça mais je pense qu'elle est je pense malgré tout qu'elle est surveillée et que qu'elle ne peut pas trop se permettre autant en championnat entre deux équipes lambda genre Nice et Strasbourg tout ça tout le monde s'en fout de ce qui se passe en Coupe de France devant les yeux de tout le monde elle a plutôt intérêt à faire un match exemplaire et à dire vous voyez bande de sales misogynes je savais que je pouvais enfin tout le monde savait que je pouvais faire le travail bah écoute j'espère bien on espère pour Nice ma plus grosse incertitude c'est vraiment l'arbitrage même si je pense que Nice est capable de mettre une Manita à Nantes c'est vraiment le côté arbitrage où voilà encore une fois frappard on se rappelle tous alors c'est pas parce que c'est Morgan Schneiderlin mais on se rappelle la fameuse faute je sais pas l'imaginaire mais bon qui ne m'était pas carton rouge très clairement et après il y a d'autres matchs aussi c'était pas avec Nice mais il y a eu d'autres problèmes et tout donc c'est vraiment ça le côté un peu arbitrage de cette finale qui va être aussi un peu déterminant mais bon pour revenir en tout cas à Nice du mouvement de la percussion un mec comme Justin Kluivert il doit se mettre en place ce qu'on a montré face à Bordeaux même s'il y a eu énormément de maladresse mais là où j'ai envie d'essayer d'être optimiste pour une fois c'est que là les matchs passent certes l'efficacité devant le but ne progresse pas au final tu gagnes que 1 à 0 grâce à un contre favorable qui revient dans les pieds de Andy Delors mais bon tu as eu une magnifique action avec Thuram qui arrive à lancer Melvin Barre qui arrive à provoquer la défense donc je trouve que tu gagnes en mouvement t'as eu des occasions t'as Dolberg qui rate encore quelque chose t'as Brahim qui rate le but vide à la fin mais je veux dire les opportunités tu les as alors Nantes ce n'est pas Bordeaux effectivement mais même face à Monaco tu as eu des opportunités en deuxième période donc je trouve que dans le jeu tu ne deviendras pas une équipe séduisante là dans les 4 matchs qui te restent cette saison mais je trouve que par rapport à une époque où tu terminais des périodes avec 0 tir ou des trucs comme ça là depuis quelques semaines tu t'es quand même remis dans un moment où tu as des occasions au moins et il suffit d'un peu de confiance ou d'un peu de réussite pour que cette fois-là si tes occasions de fin de première mi-temps là que tu rates ces deux dernières rencontres tu les mets si tu mènes un ou deux zéros à la mi-temps le match n'est déjà plus le même et puis voilà et puis si tu arrives à marquer un peu avant la fin de la mi-temps c'est toujours bon ça tu vois tu rentres au vestiaire généralement tu as la tête on verra bien mais le contenu face à Bordeaux a été enfin le scénario face à Bordeaux a été douloureux le contenu a été davantage frustrant je trouve que douloureux et je vais essayer d'en tirer quelque chose de positif et d'ailleurs en conférence de presse Christophe Galtier j'ai plus ses mots exacts mais j'avais choisi de retenir ça de dire comment il y avait eu des occasions qu'il était content de ce que ses joueurs avaient essayé de proposer même si effectivement après il y avait du travail il y a des occasions que tu n'as pas le droit de manquer mais tu as les intentions et tu as les opportunités ce que tu n'avais plus forcément au cœur du printemps petit moment ouais mais après c'est du championnat et encore une fois je le répète mais Nice en championnat et en coupe c'est pas du tout la même équipe elle est dix fois plus flamboyante en coupe je trouve ils arrivent vraiment à faire le taf encore plus quand c'est une finale et puis de toute façon c'est une finale ça se joue sur un match je pense qu'il n'y a pas de règle il ne faut même pas être meilleur il faut juste marquer plus de buts que l'adversaire et l'emporter et logiquement potentiellement tu peux mais après voilà il faut que les trois devants arrivent à se réveiller au même moment que ça fasse mal je ne pense pas qu'ils seront tous d'ailleurs peut-être concluons là-dessus parce qu'on a parlé du gardien après je trouve qu'il y a quand même relativement peu d'incertitudes sur les autres postes encore que quel 11 sachant qu'on a zéro information c'est une question de feeling mais quel 11 tu verrais en fait sur cette finale quel 11 tu aimerais voir aligner donc bon tu as plutôt Bulca derrière Todibo Dante je pense qu'il n'y a aucune discussion à gauche je suis désolé mais bon Melvin Barr tient clairement la corne pour moi ce serait une surprise vu les performances et les titularisations de ces derniers temps que ce soit Jordan Amavi en fait vu que c'est une équipe qui prend pas mal de buts un mec comme Amavi peut t'apporter il sort de deux performances dégueulasses où vraiment il a été le moins bon le moins bon joueur tandis que Barr a fait deux prestations plutôt correctes en tout cas la Melvin Barr son éternel 6 sur 10 plein de bonne volonté qui sur un malentendu te permet de marquer face à Bordeaux d'ailleurs si tu dois regarder pour une finale si on regarde juste comme ça il a un peu plus d'expérience il adore monter aussi et apporter le danger ce que Melvin Barr ne fait pas tout le temps il est encore assez timide de ce côté là ça veut pas dire qu'il est pas bon mais il est plus timide qu'à Amavi sachant que c'est une équipe qui prend pas mal de buts et qu'il faut du mouvement je pense que j'aurais mis plutôt Amavi ok et à droite parce que Dani Liu a fait des belles performances à droite mais c'est pas un spécialiste du poste est-ce que face aux flèches que tu vas avoir sur le côté il y a ça aussi voilà Melvin Barr est quand même plus rapide que Jordan Amavi donc face aux flèches que tu as dans l'attaque nantaise est-ce que t'as pas intérêt à avoir des joueurs rapides et moins défensifs tu vois du coup tu mettrais je sais pas Melvin Barr Jordan Amavi qui est très physique en plus et Lothomba on l'a vu 2-3 fois quand il commence à faire des percées pour l'arrêter t'es obligé de faire une faute à la limite donc ça c'est très important Lothomba je suis assez d'accord avec toi aussi de toute façon malgré les très bons matchs de Dani Liu et notamment en coupe face à Marseille au milieu de terrain je pense que Kéfrén Thuram a pris la place de titulaire indiscutable très clairement je pense aussi difficile de savoir après à côté entre Rosario et Lémina qui est-ce que tu qui est-ce que tu préfères je mettrais un petit avantage à Pablo Rosario ah bah tu vois on est pas d'accord alors je pense qu'on est d'accord sportivement on fait nos colocs mais mec on se parle jamais il faut un 3 pièces pour être sûr qu'on se croise pas mais qu'est-ce que je voulais dire je pense qu'en fait on est à peu près d'accord sportivement moi je te parle plus par rapport au choix de Galtier en fait ces dernières semaines qui a quand même largement privilégié le tandem Rosario Thuram quand il était disponible et je vais même te dire je trouve que les rentrées dans les dernières demi-heures de Mario Lémina ont vraiment apporté quelque chose que ce soit au niveau de l'impact physique parce que bah déjà c'est un joueur physiquement puissant et en plus de ça il rentrait il était frais donc il pouvait apporter quelque chose au niveau du leadership ce côté un peu capitaine sans être capitaine tu vois donc je trouve que c'est intéressant de te garder la possibilité de faire rentrer un Mario Lémina dans la dernière demi-heure ou si t'as des prolongations derrière d'avoir ce joueur puissant et ce leadership qui peut rentrer que ce soit pour garder un pour garder un résultat ou pour sonner la révolte moi je trouve je trouve qu'en fait ça me semble un peu plus naturel de démarrer avec Rosario et de faire rentrer si besoin pour donner un petit côté un peu de punch supplémentaire à l'équipe plutôt que l'inverse tu vois toi t'es plus à réaction et moi je suis plus à action non tu réagis au cas où non mec c'est une finale tu vois non non je ne savais pas de réagir au cas où je te dis juste que Rosario va faire le taf 60 ou 70 minutes j'en suis certain et on l'a vu sur les dernières rencontres mais je trouve qu'en fait l'Emina apporte quelque chose de plus comme entrant que ce que Rosario je trouve qu'en fait dans le 11 les deux sont à peu près équivalents mais que l'Emina est un meilleur entrant que Pablo Rosario je ne sais pas si c'est très clair ce qu'on dit après c'est un peu comme pour Benitez Bulca moi si tu m'alignes tu rames l'Emina titulaire je suis le plus heureux également pour moi je m'écris tu rames l'Emina parce que l'Emina a encore une fois cette expérience là c'est un gars un peu un roublat et dans les finales il t'en faut toujours des mecs un peu tu vois Rosario aussi ex-capitaine du PSV c'est pas n'importe qui non plus on connait moins bien mais bon on connait moins bien mais plus âgés et ils ratissent beaucoup plus large au niveau du ballon au niveau du placement que Rosario je trouve Rosario tu vois c'est plus le genre de gars qui va pouvoir monter un peu plus à la Thuram moi je trouve clairement moi je le vois plus comme ça il y a une autre option qu'on n'a pas étudiée enfin qu'on n'a pas évoquée plus tôt alors non déjà mais par contre il est possible aussi parce qu'on a on va parler des alors Bouddhaoui dans l'axe non et voir Bouddhaoui peut-être pas mais par contre si jamais tu ne vu que tu vas avoir un problème au niveau des ailiers bon je pense que c'est garanti que Justin Clover prendra une des deux places mais si tu choisis de ne pas faire confiance à Bouddhaoui qui sort de deux prestations extrêmement compliquées même si bon voilà il peut y avoir aussi le ramadan que maintenant c'est terminé donc peut-être que physiquement il pourra un peu se retaper mais tu as l'option que tu as déjà vue ces dernières semaines d'aligner Kefrentur à ma gauche du coup ça veut dire que ça te libérerait la place pour un tandem pour un tandem les Mina Rosario au milieu de terrain dégueulasse d'accord voilà très bien non mais attends on est d'accord quand même là dessus non mais oui oui mais en même temps c'est l'éternel problème du fait que tu n'as pas de deux ailiers au niveau bon après Bilal Brahimi a fait des rentrées intéressantes mais est-ce que tu le bombardes titulaire en finale ah non ouais après tu Calvin Stengs n'en parlons pas non plus mais voilà tu peux lui donner la confiance à Brahimi lui dire écoute je te mets en finale je te donne ma confiance et tout mais pareil peut-être que lui physiquement avec son côté puncher c'est peut-être plus intéressant de le faire rentrer dans la dernière demi-heure oui oui bien sûr bien sûr devant Andy Delors titulaire indiscutable vu sa série de buts et tu mets Dolberg à côté ouais tu mets Dolberg il y a à gauche tu mets un Gouiri qui peut rentrer ok aujourd'hui pourquoi ne pas le tenter tu le tentes en finale alors il y en a qui vont peut-être gueuler les alternatives n'ont pas mieux marché donc en fait c'est choisir entre au moins t'alignes tes meilleurs joueurs t'alignes tes meilleurs joueurs devant t'as une espèce de quatuor que s'ils se mettent réellement à bien marcher ensemble il faudrait qu'il y en ait 2-3 là qui commencent un peu à sortir les doigts du cul je parle de Gouiri et de Dolberg parce que Gouiri putain mec lâche un peu le ballon il a été sanctionné d'ailleurs la dernière fois en étant pas titulaire oui oui mais en fait le truc c'est que tu vois c'est un gars qui peut te faire n'importe quoi avec le ballon mais lâche un peu le ballon tu vas simplifier le jeu et tu marquerais des buts mais dantesques vraiment c'est juste ça le problème mais tu le mets à gauche le mec il peut un peu plus rentrer pour mettre des enroulés t'as Cliver de l'autre côté qui peut faire pareil et mais devant les 4 là mais tu vas les essouffler les Nantes le milieu et la défense tu vas les essouffler voilà Dolberg on a beaucoup enfin moi j'ai beaucoup à le critiquer etc mais c'est le genre de gars un peu on va dire c'est l'homme des grands matchs depuis qu'il est arrivé malheureusement il n'y en a pas eu suffisamment mais il a lors du Covid où il marque et ça qualifie Nice en Europa League il y a Marseille du 22 août qui en tout officiellement ne compte pas mais bon malgré tout ah oui 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 pardon je parlais époque Covid je parlais époque Covid quand il marque quand il marque et tout mais et puis c'est un gars en fait tu peux pas l'oublier en fait dans une surface tu vois il arrive il arrive à se faire oublier il a manqué de réussite mais là où je suis un défenseur invétéré et très peu objectif pardon de Kasper Dolberg c'est que il s'est procuré plus d'occasion ces deux derniers matchs que ces deux derniers mois je pense ça n'a pas été au fond malheureusement mais en attendant on lui demande que de marquer un seul but là jusqu'à la fin de la saison et c'est celui-là mais le reste on s'en fout mine de rien s'il met son but ou son doublé qui te fait gagner la coupe de France après s'il retraverte ses matchs comme un fantôme sans mauvais jeu de mots sur la fin de saison on lui en voudra pas si quand même mec on va pas revenir sur le débat mais t'as un joueur c'est un talent beau surtout que le débat Dolberg il est très certainement terminé dans trois semaines c'est même pas la peine de l'ouvrir là tout ce qu'on attend c'est qu'il nous fait gagner un trophée ou alors il nous qualifie en Ligue des Champions en marquant en marquant à Reims mais après voilà merci au revoir et puis après t'as Dolor Dolor performant enfin performant dans le sens où un peu dégueulasse mais performant c'est un filou comme dirait la chanson mais de toute façon je vais te dire un truc c'est une finale et quand tu regardes la finale et quand tu regardes par exemple plusieurs documentaires sur des joueurs qui ont joué des finales etc alors je vais pas te dire les yeux dans les bleus mais t'as plusieurs qui te disent que tu gagnes en étant un peu filou il y a évidemment le talent la tactique mais c'est parce que t'as aussi t'as tous les ingrédients qu'il faut pour et t'as des mecs qui sont là pour aller un peu des garde-fous voilà il t'en faut ces mecs là et je pense qu'on les a et après pour terminer là-dessus quel que soit le scénario du moment qu'on gagne un but du bicou de Danilo Barbosa à la 119ème minute on prend aussi franchement tu peux pas dire de Morgane c'est pas possible un but de Morgane à la 119ème minute je prends aussi après tu vas être insupportable on va avoir un été compliqué on va te laisser au stade de France tu vas jamais sortir tu vas vivre là carrément je pose la tente et tout avec Bégec on pose la tente tous les deux non mais bon en tout cas on verra bien d'ici là n'hésitez pas à nous dire où vous serez pour la finale évidemment on se croise dans le train sur le parvis du stade de France en tribune bloc A5 Z10 n'hésitez pas voilà carrément avec grand plaisir pour ça les amis et puis si vous avez des photos aussi n'hésitez pas à les partager sur le compte d'Aventinissan on va relayer tout ça avec grand plaisir ça sera la fête pour les Niçois et j'espère qu'elle va durer très très longtemps en tout cas pour ceux qui restent à Nice n'oubliez pas la fanzone sur la promenade du Payon et si jamais vous ne sortez pas que vous êtes devant votre télé n'oubliez pas de regarder un peu que le cop aiglon spécial et notre ami Alric qui sera sur BFM en plateau pour la finale exactement exactement écoute je crois qu'on s'est tout dit ou presque nous on reste connecté les amis évidemment sur tous les réseaux sociaux et puis d'ici là prochaine émission sur la finale incroyable j'ai mal à réaliser qu'on y est dans trois jours mais dans trois jours je suis dans le train voilà quelle vie c'est cool moi je vais prendre le train aussi bravo et puis si vous prenez le RER B les amis faites gaffe dis le pour rire mais à ton avis on y va comment de la gare au stade on prend le RER B j'ai envie de me faire vouir non mais voilà n'hésitez pas en tout cas si vous êtes du côté de Paris on se verra tous ensemble il n'y a aucun problème les amis on vous fait la bise à bientôt et puis je te laisse terminer Issa à Nissa